Salut Dominique, alors tu viens de passer dix semaines en France je crois. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as ressenti, tes observations, voire tes surprises ? Oui, bonjour Gabriel. La première chose que je remarque toujours quand je passe la frontière, c'est qu'il y a beaucoup d'espace en France, en comparaison avec la Suisse. C'est-à-dire beaucoup d'espace vide, qui n'est pas utilisé, qui n'est pas cultivé, qui est aussi un peu abandonné. Parce qu'en Suisse, il y a vraiment chaque mètre carré cultivé, utilisé et exploité. Et ici, c'est quelque chose que je remarque aussi dans les magasins même. Même là, il y a des coins qui sont, on a l'idée, qui ne sont pas utilisés. Et en Suisse, c'est tout très propre, très nettoyé, il n'y a pas un mètre carré de trop. Oui, c'est une chose que je remarque toujours. D'accord. C'est la première chose, oui. Et après, il y a aussi, par exemple, les rues. Je trouve une immense différence, surtout parce que je fais beaucoup de vélo. Et aussi en Ambroise, il y a beaucoup de rues, là, vous rappelez qu'il y a beaucoup de trous. C'est vrai. Donc, en Suisse, ça n'existe pas. Je trouve que c'est vraiment, ou on ne le voit pas tellement. Et, oui, quand je vais dans les magasins, là, c'est souvent drôle. Si j'achète, par exemple, quelque chose pour 1,42 euros, je donne 2 euros, ils me demandent si je n'ai pas 42 centimes. Et pour moi, c'est, mais non, je ne vais pas chercher maintenant, peut-être que je n'en ai pas. Et, en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a une copine qui m'a raconté que peut-être en euros, il y a moins de monnaie. Mais moi, j'ai plutôt, parfois, l'idée qu'ils sont trop paresseux, peut-être. Pour rendre la monnaie. Voilà, pour le chercher. D'accord. C'est vrai que, parfois, les gens, ils refusent de donner de la monnaie. Si tu ne veux pas acheter quelque chose, ne serait-ce que ça ? Tu demandes un peu de monnaie pour aller acheter une boisson dans un distributeur ou autre, et ils refusent de donner la monnaie. Là, en fait, je ne sais pas. C'est seulement si j'achète quelque chose, c'est là où ils demandent vraiment le... Je crois qu'ils aimeraient le plus que je donne vraiment le prix exact. La somme exacte, le compte. Exactement, le compte exacte, c'est ça. D'accord, bon, intéressant tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu remarques, que tu observes ? Oui, c'est avec le fromage. Je suis un Suisse qui aime beaucoup le fromage. Un des fromages préférés pour moi, c'est vraiment le gruyère. En France, on parle beaucoup de gruyère, mais en fait, c'est le mental que vous parlez. Pour moi, je déteste le mental, alors que tout le monde dit, ah, j'adore le gruyère. Moi, j'ai l'idée, non, ce n'est pas le gruyère, c'est le mental, parce que le vrai gruyère, vraiment, c'est très, très bon. Et là, oui, aussi, ça, je remarque toujours que c'est quelque chose. Les Français connaissent mal les fromages suisses. Je ne sais pas, en fait, ils aiment bien les fromages suisses, ils le mangent, mais c'est sûrement cette petite précision. D'accord. Quelque chose, oui, en Suisse, c'est vraiment, ce sont deux choses très, très différentes. Comme il parle, oui, ah, le gruyère, c'est le fromage avec les grands trous. Il dit, non, 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 c'est le mental. Oui, il est très caractéristique pour les grands trous. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Peut-être une autre grande différence, vraiment, c'est lié à l'histoire et toute l'administration, c'est que, comme la France est très, un système très, très centralisé, et la Suisse est très fédéralisée, c'est vraiment, on a un autre rapport, une autre idée de la nation, et surtout de la capitale, parce que moi, je trouve que les Français, ils ont un peu une ambiguïté envers Paris. On n'aime pas du tout, on est content si on habite dans la campagne et dans la province, mais on trouve qu'on a la capitale la plus belle du monde. En Suisse, c'est Berne, la capitale, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grande idée, parce que c'est plutôt le chef lieu du canton qui est le plus important. Donc on accorde au moins d'importance à la capitale. Oui, oui, d'accord. Mais je crois que c'est vraiment une question de centralisation. On sait d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui passent à Paris, qui viennent de Paris, que, oui, aussi avec le train, il faut toujours aller à Paris. Dimanche, je rentre en Suisse, ou non, pas en Suisse, en Bourgogne, et là, ce n'est pas facile de voyager un dimanche d'une région dans une autre région. Oui. Parce qu'il faut passer par Paris. D'accord, bon, et alors, finalement, quel bilan tu tires de ce séjour en France ? Tu as découvert de nouvelles choses qui t'ont plu ? Oui, peut-être, maintenant, je n'ai que parlé de la critique négative, mais en fait, j'aime beaucoup vivre en France, vraiment. Oui, c'est déjà l'espace que j'ai parlé. Vraiment, je trouve qu'on peut bien respirer ici. En bois, surtout, j'aime beaucoup la Loire. C'est vraiment, c'est très bien pour se reposer. J'adore la manière de manger en France. Il y a quelque chose de très, très, très libre. Ce n'est pas très strict. On mange beaucoup, on mange plus longtemps, je trouve. Il y a beaucoup de plats différents, parfois des petits portions, mais beaucoup de plats. D'accord. Et ça, j'aime beaucoup, c'est cette variation. J'adore. Oui, il me semble tout un peu plus légère, je crois. C'est vraiment, si on regarde les gens, moi, je trouve que parfois, ils sont plus... Plus détendus ? Oui. C'est dans, déjà, leurs vêtements. Déjà, si on les regarde, on a l'idée qu'ils sont plus, peut-être un peu plus à l'aise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce changement de rythme. Je trouve très, très sympa. Je suis très à l'aise en France, toujours, quand je suis ici. Tant mieux. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci. Merci.